un arbre parce qu'on a déjà une on a déjà une série d'arbres là est ce qu'on pourrait prendre je sais pas parce que ça pourrait être un cactus normal fantôme ou un ambitieux fantôme une poutre de bamako fantôme bon c'est pas ça peut être intéressant un bambou solide fantôme non c'est cool que sur un arbre un peu ouais t'as raison sur le poids c'est une bonne idée ça c'est un peu politique j'aime bien comment on pourrait faire c'est qu'est ce qui pourrait faire la distinction je sais pas bon on verra bien alors on va faire donc un fichier s'appeler la mort alors la mort c'est une bonne idée tes trucs d'arbres ça me fait un peu rêver j'aime bien mais tu sais c'est un peu comme les barrages dans game of thrones c'est une chouette idée tu vois l'idée qu'il y a un arbre un peu étrange alors attend non c'est pas tout à fait ça que je veux je prends ça select santé from héros where id j'essaie de faire moins de variables globales mais santé j'admira euh euh hum if santé égal c'est la mort euh santé excusez moi inférieur à 1 Parce que là c'est un coup Le mec se retrouve à moins 5 Il lit encore Alors anecdote sur le débugage Alors selon l'or que tu as Non j'ai pensé à ça Ou alors l'avancement Parce qu'il va y avoir des quêtes Mais aussi est-ce que c'est un homme ou une femme Ça pourrait être intéressant Qu'on puisse lire sur l'arbre Un peu ce qu'était la vie Le mec Est-ce que si on met le nom du mec Ou est-ce qu'on met juste la première lettre du mec Qu'est-ce que je voulais dire Ouais je donne juste un truc Quand tu fais des jeux textuels Le plus dur à gérer C'est les portes Pour diverses raisons Dans une forme Notamment le langage fétiche Des créateurs de jeux Et il y a Habituellement l'erreur de base Qu'on fait quand on crée des jeux en une forme C'est qu'on cogne mal les portes Qui sont des objets très particuliers Et en fait c'est des objets Qu'on peut bizarrement ramasser Et généralement les testeurs de portes Ils ont Les testeurs de jeux Et à la fin du jeu Ils ont 10 000 portes Avec lesquelles ils ont emporté toutes les portes Donc c'est assez intéressant Parce qu'en plus quand t'as une porte Tu peux rentrer dans la porte que tu possèdes Pour aller dans la pièce directement Donc ça ça casse le jeu C'est cool Donc si santé est inférieur à 1 Le mec est mort Ça c'est la mort Donc du coup On va pas sur explore Est-ce qu'on fait une redirection ? Ouais Attends je vais regarder À quoi ressemble Je réfléchis où est-ce que je mets le message Donc là j'ai ça Et ça Est-ce que je le mets là Ou je me fais pas chier Et je vais ailleurs On peut faire une redirection Je crois qu'il y a un truc avec Meta redirection Ça Vas-y ça Donc du coup Là je fais un truc Qui s'appelle Meta Égal ça Voilà Si on redirige vers un autre truc Il y a des petits malins Genre le canard Qui va empêcher les redirections Il faut que je Il faut être radical je pense Je vais mettre Input more Non More également On va mettre Ça C'est ce qui fait Qu'on va On va garder le fichier explore Non Et non parce que En fait HDG l'idée Le concept de base Alors HDG me dit Ce serait cool Que les arbres existants Ce serait peut-être des arbres Qui sont déjà morts Le concept de base De Masmero Blue C'est que 100% Du jeu Va être construit Par les joueurs Les joueurs vont nommer Les choses ou pas A partir du moment Ils les nomment Ça rentre dans le jeu Parce que tu peux pas Ramasser un objet S'il a pas de nom Donc Les gens vont créer le jeu Donc il n'y a pas de lore Préexistant Par contre Demain il y aura Des villages Des villes Des banques Des restaurants Des dieux Des églises Tu vois Mais ça Tout sera Nommé Créé par des joueurs Ça c'est dans Masmero Blue Numéro 3000 Ok Message mort Alors message mort Ça va être Message mort égal Vous vous effondrez Vous effondrez À bout de force Après tant d'aventures Ce monde nouveau Aura eu raison de vous Votre corps Votre corps Va lentement Se décomposer Lentement Sur le sol Et donner l'essence Un arbre fantôme Qui racontera Vos exploits Vos exploits Ainsi Votre long voyage N'aura pas Été vain Adieu Non Ok Pas très joli Mais c'est toujours ça Vous savez que je fais Des fictions interactives C'est comme ça Que je gagne ma vie Ce qui est hyper triste Dans les fictions interactives C'est que T'as une seule façon De gagner Et 10 000 façons De perdre Et T'écris plein de fois Toutes les morts Possibles du mec Je vais quand même Prendre son nom Je suis vraiment Mal en point moi Alors Ouvrons notre fichier explore Attends Je vais faire un truc Je vais quand même Faire un lien Genre Et merci d'avoir joué J'ai baissé un peu le son C'est mieux quand même J'ai baissé un lien 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 Ou alors Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire C'est chaque fois que Ah non j'utilise par MP Moi on a un moteur maison Mais sinon je travaille sous Word Et dans tous les cas Si je devais faire de la fiction interactive textuelle Je travaillerais sur Inform Il y a un truc qu'on peut faire aussi C'est qu'on laisse le login mot de passe Mais chaque fois que tu te reconnectes T'es l'arbre et tu peux rien faire T'es juste un arbre tu vois Ça peut être par exemple maintenant Qu'est-ce que vous en pensez ? Non ok Ok Bon bah on va tester On va essayer de mourir Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah non il faut que je change encore un truc C'est dans Explore Il est là Explore je pense Voilà Donc If Mort Égal 1 Alors Input égale Message mort Voilà Là pareil Input 2 Input 2 Égale rien On peut plus rien faire Et Et Je ne sais plus ce que c'est Un peu de 3 Et Je cherche Et voilà Ça va faire apparaître une fenêtre indésirable Voilà Alors Si output 2 Est différent de rien Et que mort Est différent de 1 Voilà Et Il n'y a rien d'autre Ok C'est pas mal Ah il faut que je mette l'uniclude aussi Mort Le fichier Sinistre Voilà Maintenant Essayons de mourir C'est pas mal